... Les soubresauts de l'ouragan Mathieu commencent à se faire sentir sur la côte sous le vent. La préfecture a déclenché l'alerte jaune pour mer dangereuse d'hier soir. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, achève sa tournée antillaises en Guyane. Au programme de cette visite de deux jours, l'orpaillage clandestin, l'immigration illégale et l'épineux problème de l'insécurité. Et nous ferons un voyage dans le temps avec les écoliers d'une école maternelle des Abîmes. Ils ont découvert ce matin le savoir-faire de nos seniors, une rencontre intergénérationnelle qui marque cette édition 2016 de la Semaine Bleue. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le puissant ouragan Mathieu de catégorie 4 s'est abattu ce matin sur Haïti. La région Lille est actuellement coupée en deux, la moitié sud. La région la plus affectée s'est retrouvée coupée du reste du pays après l'effondrement d'un pont. Le bilan provisoire fait état d'au moins cinq morts. Les rafales de 230 km heure sont endommagées des dizaines de maisons, provoquées des inondations et l'évacuation de près de 9000 personnes. Un porte-parole de la Maison Blanche a annoncé que les Etats-Unis envisageaient de dépêcher un porte-avions pour participer aux opérations de secours. L'ouragan poursuit ce soir sa progression vers Cuba. Et une nouvelle catastrophe naturelle qui frappe Haïti alors que l'île ne s'est toujours pas remise du tremblement de terre de 2010 qui avait fait, je vous rappelle, 200 000 morts et laissé des dizaines de milliers d'habitants désœuvrés. Certaines ONG redoutent d'ailleurs une recrudescence de l'épidémie de choléra. Êtes-vous prêts à montrer votre solidarité avec Haïti ? Moïse Dexter et Patrick Curie vous ont posé la question. Envers Haïti, normalement la solidarité en règle générale, c'est quelque chose où on est obligé, parfois, tout au moins, de s'associer à la solidarité. C'est comme ça. Tout à fait. Pourquoi pas ? En ce moment, ils sont un pays assez pauvre qui fait qu'il faudrait être solidaire avec eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Mais pour Haïti, je suis prêt à participer, c'est normal. Pourquoi pas ? Moi, j'ai des amis haïtiens, donc s'ils ont besoin d'aide, si je peux, je vais les aider. Je ne suis pas heureux de problème. Je leur souhaite beaucoup de courage. Boter une chaîne de solidarité avec des vêtements, différents trucs pour avoir et pour eux, pour les aider à manger, différentes choses. S'il y a des dons à donner, je vais donner un don, je vais donner des aliments, je vais donner quelque chose. C'est normal de participer et d'aider. Bon, oui, parce que, bon, lorsqu'on a des soucis, on fait appel à d'autres personnes, d'autres dons. Et puis, il faut... Il n'y a pas photo. S'il y a des actions qui sont proposées, je suis prête à y participer, effectivement. Euh, oui. Et comme on dit, aujourd'hui c'est Haïti, peut-être que demain ce n'est pas nous, on ne sait jamais. Donc, à partir de là, bon, il ne faut pas hésiter. S'il faut apporter un soutien, moi je suis tout à fait d'accord. Oui. Il faut montrer sa solidarité pour des gens qui ont vraiment besoin. Et là, ils ont vraiment besoin. C'est ça. Si il y aurait pu y avoir inversement, je pense qu'eux aussi, ils auraient été solidaires entre nous. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Oui, il faut se donner des gens à le faire. On est obligés parce qu'on a des enfants, on a des familles un peu partout. Demain, ce sera pareil pour nous en voir de l'opin. Alors, il faut, on marche main dans la main. Et la houle de cet ouragan devra également toucher nos côtes, d'où la vigilance jaune déclenchée d'hier soir par la préfecture. Une houle qui menace la côte sous le vent, notamment la commune de Déhaix. Reportage, moi, d'exterts, Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinal. Lors de tempêtes et de vents violents, la côte sous le vent est souvent victime de son exposition à la mer des Caraïbes. Le passage de Mathieu a généré une forte houle, ce qui nous place encore en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Une situation presque normale pour les habitants. Lorsqu'il y a un déni mauvais temps ici, il n'est pas très violent. Il n'est pas violent l'eau même ici. Après, franchement, il n'y a pas de restaurer, il n'y a pas de restaurer, il n'y a pas de restaurer, il n'y a pas de restaurer. Il n'y a pas de restaurer, il n'y a pas de restaurer. Et il n'y a pas de restaurer, il n'y a pas de restaurer. Il n'y a pas de restaurer pour rien, il n'y a pas de restaurer. Il n'y a pas de restaurer. À ce moment-là, je suis allé grandir par la passion pour que les habitants de problemas de la côte, De leur côté, les marins pêcheurs se disent confiants. Leurs bateaux sont bien arrimés et sont protégés par la digue. Des houles qui occasionnent tantôt un amas de sable, tantôt un effritement des plages. En cas de cyclone, quand il y a une mauvaise tendre qui vient par le sud basse terre, on a les montées des eaux qui viennent jusqu'à terre, ils rangent les côtes. Et puis quand ça vient par le nord, on a du sable qui arrive par le nord. Mais sinon les côtes, ça range les côtes jusqu'à ce qu'il n'y a plus de ritoral. Dans cette zone-là, de côté de chez nous, c'est plutôt vers la perle. Il faut donc respecter les consignes en vigilance jaune et surtout rester à l'écoute des bulletins météorologiques. Et à Martinique, l'heure est au bilan concernant l'état des exploitations agricoles suite au passage de la tempête Mathieu. Les visites d'exploitation agricole sont organisées à travers toute l'île pour mesurer l'ampleur des dégâts. Si plus d'un quart des récoltes sont décrétées perdues, les producteurs pourront alors prétendre au fond de secours pour calamité agricole. Frédéric Mazzi a suivi le travail d'une équipe d'experts à Morne Rouge. Regardez. C'est-à-dire que les récoltes à venir vont être probablement impactées ? Et sur quelle période à peu près ? Quelques questions et une visite de l'exploitation pour évaluer l'ampleur des dégâts. Dans ce verger de 22 hectares de guayave biologique, les cultures ont souffert. L'équipe d'experts tente d'estimer le taux de perte de récolte. Par exemple, sur les vergers, on vient de voir que quand un arbre est dessouché, sa vie, son avenir est très compromis. S'il n'y avait eu que la chute de fruits, du au vent, c'est sûr que les conséquences auraient été moindres. Donc on essaye de dresser un catalogue de tous ces dégâts. 35% de la production de José Soraya a été détruite à cause des rafales de vent. Mais des dommages collatéraux à la tempête viennent alourdir le bilan. Quand j'ai été voir les exploitations, je n'en pouvais même pas parler. Ça m'a fait mal beaucoup. Je me suis dit que je n'ai pas le courage pour relever l'habitation. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux ? Ça commence à aller. Je suis des halades. Je suis un agriculteur. Je suis courageux. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis là-dedans, mais c'est de tenir le coup. 35% de la production de José Soraya a été détruite à cause des rafales de vent. Mais des dommages collatéraux à la tempête viennent alourdir les pertes de l'agriculteur, déjà importantes. C'est une goyave mangée par les sels souris. Parce qu'en tant que dans le cyclone dans la forêt, il ne reste plus de fruits à manger. C'est mes goyaves qui pensent à mettre dans les trêpes et que je reste. Alors, c'est très difficile pour moi. Je perds beaucoup d'argent. Dans cette exploitation de tomates, 80% des bâches de ces serres se sont envolées avec le souffle du vent. La perte de chiffre d'affaires atteint ici les centaines de milliers d'euros. Mais tout n'est pas indemnisable. Les systèmes d'irrigation et les serres endommagés ne seront pas pris en compte dans le rapport d'expertise. Les agences occupent uniquement des conséquences sur les récoltes. J'ai entendu qu'il y a des risques de maladie, donc on n'aura peut-être pas la production voulue. Mais moi, logiquement, je me disais qu'il y a des grosses pluies qu'il y a eu. Je pensais qu'il y allait y avoir des chutes de fleurs et du coup, plus de tomates. Est-ce qu'il y a des tunnels vraiment ? Oui, on verra. Pour bénéficier du fonds de secours prévu pour les calamités agricoles, les dégâts doivent avoir touché au minimum un quart des récoltes. Cette maraîchère est rassurée de voir les experts déjà à pied d'œuvre et attend beaucoup de leur venue. Déjà que les services compétents nous accompagnent dans le montage des dossiers pour pouvoir effectivement être aidés pour redémarrer l'exploitation, pour être indemnisés. En cas de reconnaissance de l'état de calamité agricole, c'est le ministère de l'Outre-mer qui versera les indemnisations et non celui de l'agriculture. Les producteurs doivent se rapprocher des coopératifs de leur secteur ou de la chambre d'agriculture pour monter leur dossier. Et l'autre titre de l'actualité de ce mardi 4 octobre, c'est la colère des agriculteurs. Après 4h30 de négociations, aucun accord n'a pu être trouvé pour mettre un terme à leur mobilisation. Déterminés à obtenir gain de cause, les manifestants s'étaient donnés rendez-vous à la préfecture de Bastère. On écoute la réaction de leur représentante, Maxette Grisoni-Pierre Bacasse. Nous avons rendez-vous avec le préfet à l'inter-syndicale, c'est-à-dire au moins le président des GA, le président des syndicats des élevés et le président des maréchers. Nous expliquons tous les points de revendication que nous avons commandés. Nous avons une priorité à ces plantes de bois. Nous avons un peu de points à résoudre. Il a bien coûté pour tout ça, mais il a dit qu'il n'y a pas de décision. Jodela, nous avons rendez-vous avec le préfet. Comme il n'était pas disponible hier, ils ont recevés pour nous laisser les choses et voir ce qu'il a fait pour nous. Il a été à la Conde du Boutlin ainsi que pour les jeunes agriculteurs qui ont des problèmes pour l'installation aussi. Nous avons mis toutes ces choses à la plage avec le préfet. et nous pouvons voir quelqu'un de nous, mais c'est pour ça que jodela, l'agriculture en Gwalupe, ça n'est pas possible. Toutes les villes sont à l'agonie, il y a presque à l'agé. Jodela, nous avons l'espoir avec le préfet là. Nous espérons qu'il comprenne nous, qu'il comprenne le problème qu'il y a. Il n'y a pas pensé qu'il y a des gens qui sont sensibles, qu'il y a de savoir qu'ils plantent quand jodela en difficulté, quand ils restent au bout, les maréchers en difficulté. Toutes les villes sont en difficulté, jodela. Jodela, nous trouvons une solution pour faire avancer l'agriculture guadeloupienne. C'est tout ça, c'est Nadi. Nous ne pouvons pas parler si pas de consensus. Il n'y a pas pensé qu'il n'y a un consensus. Il n'y a pas pensé qu'il n'y a un consensus, jodela. Et nous vous en parlions dans notre édition d'hier. Après 12 ans consécutifs passés à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, Colette Koury passe la main pour la succédée. Deux listes sont en compétition. Medi Keïta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors vous êtes membre de la deuxième liste, Entreprises unies et fortes, conduite par Alain Nagam. Tout d'abord, quel regard portez-vous sur la mandature qui est en train de s'achever ? Le regard, en fait, c'est surtout un regard par rapport à la situation économique de la Guadeloupe, qui est très difficile. On voit bien qu'économiquement parlant, le pays a du mal. On voit bien qu'il n'y a pas un équilibrage, il n'y a pas de l'équilibrage de l'économie guadeloupéenne, qui est concentré exclusivement sur la zone de Jarry, Pointe-à-Pitabim, que le pays aurait mieux valu être oxygéné en diversifiant l'économie sur l'ensemble du territoire, qu'on développe un peu plus les filières. Donc voilà, il y a un certain nombre de carences qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs comme moi, mais bien d'autres aussi qui composent la liste, parce que M. Alain Nagam l'a conduit, mais il y a d'autres aussi qui sont dessus, et on vit aujourd'hui qu'on mette la Guadeloupe dans le XXIe siècle, et que l'économie guadeloupéenne se modernise un peu. Et c'est le rôle de la Chambre de commerce de le faire. Mais Dikita, certains ont le sentiment que l'économie est un peu captée par une certaine aile, dominée par Colette Coury, on l'a vu notamment avec l'élection du port de la Guadeloupe, est-ce que vous partagez cette opinion ? Non, on pense surtout aujourd'hui que l'économie doit migrer, muter, et qu'aujourd'hui l'économie guadeloupéenne est une économie de comptoir, il faut qu'elle change, qu'elle ne peut plus rester comme ça, c'est une économie qui est faite en fonction des fonctionnaires, avec des services qui amènent des services. Non, aujourd'hui il faut qu'on fasse de la production en Guadeloupe, et donc pour cela il faut développer des filières, ce qui est la capacité de la Chambre de commerce, il faut développer une ingénierie pour aider le conseil régional à faire un vrai schéma régional économique pour ce pays. Alors parlons justement du programme de votre liste, hier soir Thierry Blas a évoqué le programme de sa liste, avec des axes vraiment sur la sécurité des commerçants, la simplification des démarches administratives, et la transition numérique, quel est votre programme pour doper l'économie guadeloupéenne ? Pour doper l'économie guadeloupéenne, il faut d'abord faire un rééquilibrage de l'économie guadeloupéenne, c'est-à-dire, c'est de faire en fait que chacun des territoires de la Guadeloupe apporte ses compétences et ses capacités. Si on prend par exemple le cas du tourisme, on va faire du tourisme vers Saint-Claude et vers Bastère, et on ne fera pas le même type de tourisme à Saint-François et à Saint-Anne. C'est cette ingénierie-là que nous voulons apporter. Aujourd'hui, la Chambre de commerce ne va pas régler le petit problème quotidien du commerçant. Ce n'est pas ça l'objectif du CCI. L'objectif du CCI, c'est de donner une vision économique, une vision, une ingénierie de ce que l'on veut faire de ce pays, de l'économie de ce pays. Donc concrètement parlant, c'est vrai qu'il y a la transition numérique que l'on peut faire, mais quand on va parler par exemple des centres-villes, c'est comment on va faire cet équilibrage entre les commerces de centres-villes et les grands centres commerciaux. C'est un peu ça l'idée de se demander, en fait c'est un équilibrage parce que la voie de l'eau ne va pas se permettre d'avoir que des centres commerciaux, parce qu'il faut que pour qu'il y ait un lien social qui se tisse, il faut aussi des petits commerces en centre-ville. Et donc c'est cet équilibrage-là que nous devons gérer en tant que chambre de commerce. Il y a aussi des structures à gérer, je pense au WTC qui est en état de vétusté. J'ai posé la même question hier soir à Thierry Place, est-ce que vous êtes penché sur cette question ? Oui, nous pensons par exemple que le WTC doit en fait servir comme pépinière entreprise. En fait on doit faire migrer le WTC vers cette pépinière entreprise, il doit rassembler un ensemble d'entreprises au sein du WTC avec une ingénierie qui serait simple, c'est de se dire on va prendre un ensemble de start-up qui seront là pendant un an ou deux ans dans le WTC qui vont avoir une production sur tout type d'éléments, le numérique, autre chose, des start-up. Et donc si ça fonctionne, après elles vont migrer ailleurs et le WTC va récupérer un financement sur le chiffre d'affaires qu'ils auront fait dans l'année. Concernant la filière du BTP qui est sous perfusion aujourd'hui, c'est également un problème important ? C'est un problème sur lequel il faut se préoccuper et donc c'est la raison pour laquelle nous nous regardons aussi avec beaucoup d'attention la liste qui se présente aussi à la Chambre des métiers parce que nous pensons aussi que la Chambre de commerce, l'économie guadeloupéenne ce n'est pas que la Chambre de commerce, c'est la Chambre des métiers aussi et donc parce que le BTP aussi, beaucoup de ressortissants relèvent du BTP, de la Chambre des métiers, c'est de savoir quelle synergie on va mettre ensemble pour régler ce problème-là. Et particulièrement ce qui est la compétence de la Chambre de commerce, c'est on parle beaucoup de défiscalisation, de zones franches globales que l'on veut faire, il faut particulièrement aller vers des zones franches d'activité pour savoir comment on va le faire, pour cibler en fait les aides de l'État pour le BTP et savoir comment on va faire pour qu'on va développer du logement social, mais pas que du logement social, il faut développer aussi du logement privatif qui va permettre aussi de faire que le privé va investir et donc faire relancer le BTP. En fait l'idée concrète, c'est qu'on ne peut pas en permanence sur l'économie guadeloupéenne croire que c'est le public, c'est les subventions de public qui vont être sous perfusion, vont être sous perfusion de l'ensemble des entreprises de la Guadeloupe. Ce que je disais à un moment donné, j'avais écrit un article dessus, c'est de dire en fait que les entreprises guadeloupéennes étaient droguées à la subvention. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que vous proposez ? Concrètement parlant, ce que l'on propose, c'est de diversifier l'économie, c'est de faire de la création de filières, c'est de la création de production pour que concrètement parlant, l'économie guadeloupéenne soit oxygénée et qu'il y ait autre chose que le service qui rend quelque chose aux fonctionnaires. C'est de la production avec un ensemble de choses que nous faisons en Guadeloupe et que nous pouvons utiliser. Les potentialités de la Guadeloupe, de chacun des territoires de la Guadeloupe doivent être mises en exergue. On a le sentiment que vous allez vraiment vers une rupture avec l'ancienne équipe, c'est bien ça ? Non, moi je n'ai pas envie de parler avec l'ancienne équipe, c'est surtout cette vision de jeunes qui ont une économie en Guadeloupe qui valait de l'avant. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on regarde dans le rétroviseur, moi je regarde vers l'avant et je regarde ce que la Guadeloupe peut donner. Et la Guadeloupe a énormément de potentiel, elle a énormément de jeunes comme moi qui sont diplômés, qui ont envie de créer des choses parce qu'ils voient les potentiels dans notre pays et qu'on voit malheureusement que ces potentiels ne sont pas développés et qu'il y a des possibilités et nous voulons les travailler au maximum pour que justement ça donne de l'emploi parce qu'il y a des potentialités dans ce pays, parce qu'il y a beaucoup, même sur cette jeunesse que l'on dit délinquante, il y a chez eux une vraie création. Donc il faut essayer de trouver comment on va pouvoir les capter et faire qu'on fasse un vrai développement économique avec ce pays. Médiceta, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le ministre de l'Intérieur est arrivé hier soir en Guyane, une visite de 48 heures où il abordera plusieurs problématiques guyanaises, notamment l'orpaillage clandestin. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Il y aura en tout, au cours des deux prochaines années, 165 policiers et gendarmes de plus en Guyane. 165. Et c'est un solde net. L'annonce tombe enfin. Sur la période de deux ans, entre 2016 et 2018, la Guyane comptera sur un effectif de 165 agents des forces de l'ordre en plus, répartis sur toute la Guyane. Entre 2016 et 2018, 105 gendarmes supplémentaires viendront renforcer les effectifs présents en Guyane. 15 d'entre eux sont arrivés déjà le 1er septembre. 90 gendarmes arriveront. D'ici 8, 2018, répartis de la manière suivante. 60 seront affectés ici en permanence. Nous affecterons 12 gendarmes supplémentaires aux fonctions de police judiciaire de la gendarmerie. Et enfin, 4 gendarmes supplémentaires rejoindront l'OCRTIS, 9 sous-officiers seront affectés dans les 3 psyques de Guyane, Kourou, Matoury et Saint-Laurent-du-Maroni qui seront labellisés en psyques sabres. Arrivés hier soir, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est rendu à Marie-Pasoula ce matin. Sur place, il s'est entretenu avec les autorités locales en la personne du maire de la commune. Puis direction le barrage de Linnini où les forces militaires de Guyane ont érigé un barrage afin de lutter contre leur paillage clandestin. Une brève visite qui se conclut à la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni. Et face aux différents acteurs de la sécurité civile de l'Ouest, le ministre annonce le passage de la commune en zone de sécurité prioritaire à l'image de Cayenne et de Kourou. Les gendarmes de la ZSP seront appuyés par le peloton de surveillance et d'intervention, la brigade des recherches, la brigade nautique, le détachement de surveillance et d'intervention, ainsi que les gendarmes mobiles intervenant en renfort dans chacune de ces unités. Au total, ce sont donc plus de 100 gendarmes qui œuvreront à la sécurité des habitants de la ZSP de telle sorte que nous pourrons notamment augmenter de manière significative le nombre de patrouilles sur la voie publique. Mais les nouvelles ne s'arrêtent pas là. Un centre de formation d'apprentis gendarmes devrait voir le jour d'ici 2020 afin de former sur place les futurs recrues. Retour en Guadeloupe maintenant. Depuis quelques semaines, les habitants de certains quartiers de Mornalo se plaignent de la prolifération de moustiques et de rats. Les services de l'environnement de la commune ont ainsi déployé des agences sanitaires sur le terrain pour éradiquer ces voisins indésirables. Nathalie Dinan, Karen Diamant. On demande de détruire les gîtes, de prendre les peuples sur le protégé des réserves et tout. Et à ce moment-là, on dépose dans la boîte aux lettres. La personne qui se retrouve dans ce qu'on a dit et qui a un problème de gîte va l'appeler au bureau pour prendre un rendez-vous avec nous pour pouvoir faire un traitement et voir autour de sa maison comment ça se passe. Depuis le début de la semaine, l'équipe de Lise parcourt le quartier de Crouster. Objectif, détruire les gîtes larvaires et éliminer les rats. Ce mois-ci, ou ces périodes-ci, nous sommes en humidité, il pleut. C'est vrai qu'on n'aurait pas ce que l'essence de rongeur parce que les terriers sont remplis d'eau. Ils vont monter en surface. Alors depuis deux jours, on a quelques appels des habitants dans certains secteurs. Alors nous faisons des interventions extérieures. D'un bout à l'autre, de la rue, de maison en maison, ils inspectent le moindre coin de verdure, de coupelles, de gouttières ou encore d'arbres fruitiers. Depuis où on marche, j'ai un peu moitié, on a descendu au fond. Mais là, on a passé comme troublés. On a récupéré les yeux là. Si, il y en a. À chaque passage, le chef de la lutte anti-vectorielle répète inlassablement les mesures de précaution pour éviter la prolifération de larves et de rats. Il faut recouvrir, mettre au sec les récipients inutiles, utiliser des poissons larves vivants quand il y a lieu dans les golomines ou les guppies. Au niveau de la dératisation, nous demandons aussi que les gens nettoient un petit peu, enlèvent les gites autour des maisons, même si nous nous apportons des appâts pour pouvoir traiter les rongeurs. Et d'enlever tout ce qui est gite, de nettoyer, de délaguer aussi, parce que quand les arbres sont relâchés aussi, on a des gros problèmes de rongeurs aériens. Alors on demande aux gens de délaguer les arbres fruitiers, de nettoyer les cocotiers, et de sercler aussi avec une feuille de zinc que les cocotiers à 60 cm. Les agents sanitaires accomplissent leur mission en tenant compte de la protection de l'environnement. Ils y stilent les astuces pour prévenir et sinon... On dit que tous les produits sont chimiques, mais nous utilisons des pâtes de ravers béfix qui est un anticoagulant qui n'est pas un produit chimique comme les pommades que les gens utilisent en pharmacie ou autre. Et ces anticoagulants vont simplement bloquer la circulation sanguine du rongeur et dans les 48 heures il va sécher. Contrairement à un produit chimique du beurre empoisonné qui va détruire la vie des oiseaux, des chiens, des chats dans l'instant T. Ils sont à Croustère jusqu'à vendredi. Ensuite, ils se rapprocheront des zones du centre-bourg les prochaines semaines. Pour qu'à la Toussaint, ils investissent les cimetières. Restez sur ATV Guadeloupe, nous verrons dans un instant comment l'association culturelle masque à clé investie dans la jeunesse guadeloupéenne et puis pose détente dans cette édition avec les seniors qui étaient invités à profiter des bienfaits des bassins de ravine chaude aujourd'hui. Éveillez les jeunes à la suite à UNT par le biais de la culture, c'est ce qu'entame le mouvement culturel masque à clé. 13 jeunes seront initiés aux pratiques musicales et artistiques dès demain. Les différents ateliers d'insertion l'auront été présentés cet après-midi au local de l'association située au Rézé. Reportage, Isabelle Hamon. Ils ont entre 13 et 25 ans et participent aux ateliers d'insertion du mouvement culturel masque à clé. Une insertion et un éveil à la citoyenneté original qui se feront par la culture masque. Quand on voit le nombre de jeunes qu'on brasse dans ce pays et si on se dit être au mouvement culturel, ça veut dire qu'on met aussi sa pierre à l'édifice. On ne dit pas qu'on prend je dirais la place des parents mais le mouvement culturel c'est un relais afin d'encadrer, de les mettre dans un cadre et de les permettre d'avoir une certaine pratique qui ferait travailler leur côté manuel et faire travailler leur génie populaire. C'est important pour un peuple de savoir que demain qu'il peut créer. Sinon, il ne reste qu'à importer, qu'à importer, qu'à importer et qu'il est mort parce que là il peut manger dans l'air. Toutes les bases seront revues dès cet rythme du GroKa à la confection des costumes de carnaval. Il y aura la pratique aussi des instruments pour qu'ils puissent arriver en quelques heures à une certaine maîtrise. On ne peut pas apprendre musique à masse et on ne peut pas apprendre GroKa. Il faut reconnaître les maîtres K, il faut reconnaître les maîtres qui sont référés en musique qu'on va jouer. Emmanuel intègre cette assertion dans l'espoir d'atteindre ses objectifs professionnels selon elle pour travailler dans le social il faut déjà maîtriser son histoire. Je veux soit travailler dans la petite enfance ou dans le social plus précisément être conseillère en économie sociale et familiale ou être animatrice de jeunes enfants. Apprendre notre culture c'est toujours un plus pour nous ça nous permet d'avancer de connaître notre pays parce que des fois des gens de l'extérieur connaissent notre culture mieux que nous-mêmes. Les ateliers se dérouleront dans le local du groupe APO au terme de l'initiation une présentation des travaux sera proposée à la fin du mois. 8 mois après sa nomination à la tête de l'unique établissement artistique et culturel pluridisciplinaire de référence nationale et internationale en Guadeloupe Gérard Pourmarou a dévoilé ce matin le programme de cette saison 2016 Gérard Pourmarou bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation ce soir alors je me rappelle nous avons reçu sur ce plateau peu de temps après votre nomination tout d'abord 8 mois après votre prise de fonction quels sont vos sentiments aujourd'hui ? il s'agissait déjà dans un premier temps de prendre position enfin d'être accueilli dans la structure par les agents qui y sont les employés qui y sont donc il s'agissait de partager avec eux mon projet de les écouter aussi de voir comment est-ce que nous entrions dans une phase opérationnelle et là où nous sommes aujourd'hui alors vous aviez exprimé à notre dernière rencontre votre volonté de désacraliser l'espace que prévoit votre programme pour casser les barrières c'est une chose très importante l'implantation de la structure c'est une des responsabilités de la scène nationale l'implantation sur le territoire et donc d'être à l'écoute de la population dans toute sa diversité et donc pouvoir proposer des choses qui puissent déjà leur parler parler à nos imaginaires à nous et aussi dans la mesure de nos possibilités d'aller au devant de cette population il ne s'agit pas que d'attendre que les gens viennent d'eux-mêmes pousser la porte de la structure ce n'est pas toujours évident par contre aller vers eux leur présenter ce que peut être aujourd'hui la création contemporaine et les amener petit à petit à revenir vers l'archipel alors pour lancer cette saison vous avez choisi l'artiste Dominique Coco qui sera en prestation le 8 octobre prochain on a le sentiment en tout cas que votre programmation tranche avec les choix de l'ancienne équipe qu'il y a une forte volonté de renforcer l'ancrage culturel de cette structure à son territoire c'est bien cela ? Tout à fait Dominique en est donc une illustration il y en aura d'autres en danse en théâtre et aussi les autres arts ou les arts de la rue donc les arts du cirque aussi donc nous essaierons effectivement d'accompagner la création guadeloupéenne de manière à ce que nous puissions l'amener au plus haut niveau de son expression et de sa créativité et c'est aussi ça le rôle de grande responsabilité d'une scène nationale Est-ce aussi une manière finalement d'attirer les visiteurs dans une structure qui a du mal justement à séduire les guadeloupéens ? Oui c'est une des façons mais il y a aussi le fait de s'appuyer sur la pratique amateur par exemple ça aussi c'est une des responsabilités des scènes nationales nous occupons en priorité des artistes professionnels mais aussi surtout pour un territoire comme le nôtre développer la pratique et accompagner la pratique des amateurs de manière à amener un certain nombre vers la professionnalisation nous l'espérons Qu'avez-vous prévu justement pour aider ces professionnels de la culture à atteindre un plus haut niveau ? Alors déjà nous avons des ateliers surtout en théâtre et bien évidemment nous avons des ateliers que nous avons pu relancer qui nous redémarreront d'ailleurs j'hésite j'invite les guadeloupéens à venir s'inscrire à nos ateliers qui démarreront le 12 octobre et à venir voir un peu sur notre site www.lartipel.com un peu tout ce que nous proposons et puis c'est aussi surtout le fait d'accompagner les artistes dans des résidences de création et ces résidences de création doivent nous amener à avoir des oeuvres qui puissent permettre à nos artistes de figurer dans un réseau parce que c'est un réseau de scènes nationales dans le réseau de diffusion des scènes nationales de France Y aura-t-il justement une contribution de l'extérieur au niveau national ou international pour former ces personnes ? Parfaitement ce sont des partenariats que nous mettons en place nous avons justement il s'avère que de par l'actualité d'aujourd'hui on s'intéresse un petit peu à voir un peu ce que certaines communautés ont à dire nous avons fait notre chemin nous avons des choses qui sont très performantes et nous essaierons effectivement de présenter au reste du monde et de l'hexagone bien évidemment ce que nous sommes capables de faire et nous avons fait du chemin en 20 ans parce que ce sont les 20 ans de l'archipel Gérard Poumarou quelle sera la place accordée aux autres cultures parce que là on comprend qu'il y a une place prépondérante accordée à la culture locale mais les autres cultures de la Caraïbe et d'ailleurs de la Caraïbe voilà exactement ici déjà nous avons une chance énorme nous avons concentré de toutes les cultures qui puissent de beaucoup de cultures qui puissent exister l'Asie l'Afrique l'Europe l'Amérique du Sud et donc déjà partir de ce que nous sommes dans notre région le bassin caribéen et échanger avec les communautés qui peut-être à l'origine par exemple effectivement la communauté africaine qui en matière de créativité aujourd'hui a atteint des niveaux qui sont vraiment enviables au niveau de la planète dans théâtre partout au niveau de la francophonie au niveau du cinéma la communauté asiatique notamment la communauté indienne la communauté orientale parce que elle est aussi présente depuis des décennies sur notre territoire et nous avons eu à échanger un certain nombre de choses notamment au niveau gastronomique au niveau vestimentaire donc voir un peu comment ça s'est passé à l'origine ce qu'il y a à l'origine dans toutes ces cultures et les ramener pour voir un peu les évolutions et les comparer et voir un peu comment est-ce que par exemple au niveau de la communauté indienne comment les choses ont évolué qui est une communauté très dynamique nous voyons avec la langue avec la danse et la création alors je rappelle que le coup d'envoi sera donné le 8 octobre prochain avec la prestation de Dominique Coco Gérard Pommard où êtes-vous nostalgique du savoir-faire dans tant, longtemps ? Tout à fait nostalgique non nostalgique c'est plutôt très intéressé toujours très intéressé parce que c'est une source de création et de création d'inspiration considérable C'est une inspiration pour la nouvelle génération dans le cadre de la semaine bleue les élèves d'une école maternelle des abîmes ont été appelés à découvrir l'ingéniosité de nos aînés on regarde le reportage tourné à l'école de Bois-Rippo des abîmes avec Linda Kayerzi Ce petit pot-là il est très vieux parce que mon fils qui a 51 ans a bu dedans alors vous voyez comme c'est vieux Josélita la présidente du club des aînés du Rizé parle d'un temps que ces moins de 20 ans ne peuvent pas connaître une Guadeloupe en ce temps-là où pot de chambre et poti chao faisaient partie de la vie quotidienne Nous avons voulu transmettre aux enfants ce qui existait autrefois et comment les choses n'étaient pas faciles à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas d'eau donc tous ces objets anciens on voudrait leur montrer pour qu'ils prennent conscience comment maintenant les choses sont plus faciles Ça va les enfants? Oui Mami vous a expliqué comment on faisait le café Qui connaît le café? Oui C'est vrai Une bohème de casse créole qui se poursuit jusqu'au petit matin où ses aînés s'asseyaient enfin devant un café maison Je porte mon café Je récolte mon café Je ne bois jamais du café emporté Je bois toujours mon café Cet café c'est le café de l'année dernière Et celle de cette année c'est en train de sécher Alors c'est un plaisir pour moi Vous avez le café Très 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 bon Ça sent bon Ça sent bon C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était? Café C'était quoi? Café Du café? Oui Et ça sent bon? Oui En Guadeloupe en ce temps-là des champs de cannes jusque sous les fenêtres à perte de vue Et pour les cannes Comment on faisait avant notre parent Il y a plusieurs variétés Nous on a des cannes Guadeloupe Et cannes Super Cannes Chemoll Cannes Balthasia Vous savez J'ai fait le stage En sas technique J'étais le président de la climat des abîmes Bon après ça On a créé Cicatère de Goupon Qui est en faction Alors je suis dans Le milieu de la canne Alors je suis D'un côté complet En retraité Une bohème créole Qui s'achève Par un petit TPI Pour rendre heureux Et au lament La semaine bleue Débute dans une ambiance De détente Au centre thermoludique De la ravine chaude Les seniors ont profité Des activités Qui leur étaient proposées Pour faire quelques exercices Et se changer les idées Reportage Isabelle Hamot Des bains Des massages Des jets Sous forme de vapeur L'eau thermale Soulage les rhumatismes De Christiane Qui vient ici Pour la première fois Une sensation de bien-être Qu'elle découvre Puis je me détends Et puis comme j'ai déroulé Matisse Ça me va bien Et c'est une vraie journée De joie En fait Je ne vais pas expliquer ma loi Parce que c'est la première fois Je me donne une piscine Et puis Ça me plaît beaucoup Et surtout quand j'ai des problèmes Pour marcher Alors je me détends Et je profite Cette semaine bleue Débute dans la détente Les effets de l'eau thermale Sont favorables Pour le traitement De pathologies diverses J'ai des douleurs de dos Quand j'ai été opéré Donc je me rends compte Que ça me fera Très du bien C'est très relaxant Plutôt bénéfique Pour ces personnes âgées Friands De relaxation Mais oui C'est très bien Vous savez Lorsqu'on Commence à apprendre du l'âge Il faudra chercher des choses Qui va avec son âge Je ne sais pas Mais un petit peu Puisque si on reste isolé C'est la mort suivante Et maintenant là On partage le plaisir Avec les autres Et ça me fait plaisir Le centre thermoludique Prévoit de l'aquagym Dans le cadre de cette semaine Dédiée aux personnes âgées Une activité Adaptée à leur âge Le but C'est d'être Dans un moment convivial De travailler De travailler La souplesse De travailler La tonicité Et surtout Pas trop le coeur Jusqu'à dimanche La station thermale Tournera au rythme De la semaine bleue En intégrant des activités Spécialisées Pour les seniors Et place aux informations Pratiques maintenant En fait des réserves d'eau Si vous habitez à Gauzier Depuis cet après-midi La commune est touchée Par des coupures Depuis 14h Un retour à la normale Est prévu demain En début d'après-midi Et puis même problématique Pour les communes De Goyave et de Gauzier Demain À partir de 22h La distribution de l'eau potable Sera perturbée Avec un retour à la normale Prévu le jeudi En fin de matinée Et également à Saint-Martin Qui sera touchée Par des coupures d'eau Demain à partir de 14h Avec un retour à la normale Prévu La même dans la journée En fin d'après-midi Et puis la régie des eaux De l'assainissement de Saint-Trose Vous informe qu'il y aura Des travaux sur le captage De cacao La distribution de l'eau Sera donc interrompue De 8h à 18h Dans les zones de cacao Du portail Bisbonne Et Cadet Et l'école de Poucette Sera fermée Demain à Gauzier Demain, mercredi 5 octobre Une réouverture est prévue Le jeudi Aux horaires habituels Et enfin l'équipe De l'établissement français Du sang Vous donne rendez-vous Demain au centre commercial D'Estreland De Bemao De 13h à 17h30 Et si vous êtes témoin D'un événement N'hésitez pas à nous contacter Au 0 590 71 2 fois Ou à nous envoyer un email A rédaction atv Arobase atv.gp Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe C'est la fin de notre édition Locale et régionale On se retrouve dans un court instant Pour le rappel des titres